Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Véniquel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un don de véhicule assez facile à faire, mais le seul problème pour ce don de véhicule c'est qu'il vous faudra deux amis. Je rappelle que si vous n'avez personne pour vous aider, vous avez juste à cliquer sur le lien qui vous amène sur mon serveur Discord où vous pouvez très bien demander de l'aide et pas mal de personnes vous aideront. Vous avez aussi bien évidemment le lien de mon application sur Android, n'hésitez pas à la télécharger, comme ça vous serez au courant de tous les glitchs qui fonctionnent actuellement sur GTA. Enfin bref, je sais que ces introductions vous saoulent, donc c'est parti pour la manipulation. Dans un premier temps, avant de commencer à faire la manipulation, je vous invite à aller dans une session publique, puis après revenez dans la session qui va vous permettre de faire un don de véhicule. C'est très important pour une étape, mais ça j'en reviendrai un petit peu plus tard. Vous allez aller dans votre bunker et vous allez ensuite aller dans votre centre d'opération mobile, là où il y a le Fadjo qui va vous permettre, enfin qui va être perdu très clairement, et qui va notamment vous permettre d'être bugué. Donc là regardez, mon Fadjo n'est pas là, il est dehors, c'est pas grave. On va donc aller le chercher et le mettre dans le bunker. Pendant ce temps là, mon ami lui va devoir se bugger, alors bien évidemment pour que ce soit plus compréhensible pour vous, j'ai enregistré un gameplay où je vous expliquais ce que doit faire mon ami pour se bugger. Donc je vais vous passer ce gameplay, et on se retrouve une fois que j'ai mis mon Fadjo dans mon bunker. En attendant, regardez le gameplay, ce que doit faire mon ami, c'est parti, à tout de suite. Donc regardez maintenant ce qu'il va falloir faire pour que votre ami soit bugué, et que vous puissiez maintenant faire la manipulation avec votre Fadjo. Votre ami va donc avoir besoin d'un véhicule dans son bunker. Il va prendre un petit peu d'élan par rapport à la porte en métal, et ce qu'il va devoir faire, c'est tout simplement foncer vers cette porte en métal, et avant de toucher cette porte, il va devoir faire Start, en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar, et lancer une course casse-coup. Normalement, lorsqu'il fait Start, son véhicule continue à avancer, et derrière Start, il va voir un écran noir. Regardez ce qu'il doit faire. Il accélère à fond, avant de toucher la porte, Start, en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar, course casse-coup, blazer aqua, et il lance une course casse-coup, n'importe laquelle. S'il a réussi la manipulation, il devrait spawn dehors, à pied, avec sa voiture qui a spawn un petit peu plus loin, et en bas à droite, un petit logo, chargement, et il va l'avoir à l'infini. Donc regardez, hop, il est parti dans les nuages ou pas, enfin, ça dépend, soit il a un écran noir qui ne disparaît pas du tout, jusqu'à ce qu'il spawn dehors, ou non, ou alors, comme moi, il disparaît, puis réapparaît, et enfin, on spawn dehors à pied. Enfin, bref, regardez, mon ami est buggé, allez, c'est parti, on repasse sur mon gameplay, pour vous montrer ce qu'il va falloir faire, maintenant, pour pouvoir recevoir un véhicule. Allez, c'est parti. Donc, re, une fois que vous avez amené votre FADGO dans votre bunker, et que votre ami est buggé, vous allez inviter vos deux amis dans votre bunker. Votre ami buggé va monter sur mon FADGO, et l'ami qui, lui, n'est pas buggé, qui va me permettre de me bugger, va monter sur un caddie. Donc, j'attends qu'ils acceptent tous les deux mon invitation dans mon bunker, et qu'ils spawnent dans mon bunker. Donc, on attend, on attend, regardez, hop, donc, Mehdi qui est buggé va donc monter sur mon FADGO, tandis que Jules va prendre un caddie pour pouvoir nous pousser. Donc, je vais me placer de manière à faciliter la vie à Jules pour nous pousser, donc regardez, il amène le caddie, et il le place à peu près au même endroit que nous, et vous, vous allez vous placer parfaitement bien devant lui, regardez, histoire que ce soit plus facile pour lui de vous pousser. Et donc, normalement, si vous êtes bien placé, vous avez accès à l'option flèche de droite, et vous allez faire flèche de droite. Normalement, à partir de ce moment-là, vous êtes freeze, et votre ami avec le caddie va vous pousser tout doucement jusqu'aux bandes jaunes qui sont à peu près, donc là, vous les voyez à droite de l'écran, il vous pousse à peu près jusque là-bas. Tout doucement, bien évidemment, parce que s'il vous pousse un petit peu trop fort, vous risquez tout simplement de ne plus être buggé. Enfin, vous, votre ami qui est avec vous, lui, restera toujours buggé. Donc, une fois que mon ami m'a amené aux bandes jaunes, qui sont juste là, juste là où il y a le FADGO, mon ami qui était sur le FADGO va lancer une mission. Une fois qu'il a lancé une mission, je vais donc aller sur ma liste d'amis, et une fois que je suis allé sur ma liste d'amis, je vais le rejoindre jusqu'à avoir le premier message d'alerte. Donc, j'attends qu'il parte dans la mission, et une fois qu'il est parti dans la mission, je vais dans ma liste d'amis, et je clique sur rejoindre la session. Une fois que vous avez le premier message d'alerte, vous dites à votre ami de quitter la session, de quitter plutôt la mission, pas la session. Donc, il quitte la mission. Et une fois qu'il a quitté la mission, vous allez confirmer le premier message d'alerte, puis le second, et vous allez spammer triangle ou Y pour descendre du FADGO. Donc, regardez, je confirme le premier message, je confirme le second, et je spamme Y ou triangle pour descendre du FADGO. Normalement, vous êtes buggé, et vous n'avez plus, vous ne pouvez plus faire start. A partir de ce moment-là, MediWings, donc la personne qui était buggée, et qui était sur mon FADGO, va sortir son téléphone, va ouvrir l'application activité rapide, et va sélectionner n'importe quelle activité rapide. Au bout d'un moment, il va y avoir écrit recherche d'activité en bas à droite. A ce moment-là, pardon, une fois qu'il a écrit recherche d'activité en bas à droite, il ressort son téléphone, reclique sur activité rapide, et là, ça y est, il est débuggé. Maintenant, on passe à la manipulation, pour que mes deux amis amènent le véhicule qu'ils veulent me donner dans le bunker par défaut. Donc, c'est parti, j'ai enregistré un gameplay pour vous expliquer, sur lequel on y retrouve toutes les explications. Donc, je fais une petite coupure, et on se retrouve une fois qu'ils ont mis le véhicule dans mon bunker. Allez, à tout de suite ! Donc, regardez ce que doit faire votre ami pour mettre le véhicule dans le bunker. Il va donc devoir commander le véhicule qu'il veut vous donner, et il va devoir se mettre devant son bunker. L'ami, le troisième, donc le deuxième ami, pardon, qui est avec vous, monte en tant que passager. Vous ouvrez votre menu, enfin, votre ami ouvre son menu d'interaction, va par-dessus, course improvisée, et va se diriger au niveau du cercle bleu de son bunker. Du cercle bleu, du cercle jaune, pardon, il est jaune, celui-là. Une fois que vous êtes au niveau du cercle jaune, vous allez cliquer sur course improvisée. Normalement, votre ami est freeze, et vous, vous pouvez vous éloigner. Vous allez donc vous éloigner de votre bunker, et là, vous allez fermer le menu d'interaction, tout en spammant assez rapidement triangle pour descendre du véhicule, puis vous allez vous suicider avec un lance-roquette. Regardez, je descends du véhicule, je m'éloigne, je prends un lance-roquette, je me suicide, start, et j'ouvre le PlayStation Store. Et oui, pendant que vous vous suicidez, pendant que vous avez l'écran, que vous êtes mort, vous allez devoir vous faire start, et ouvrir le PlayStation Store, et rester dessus, tant que votre ami n'est pas rentré dans le véhicule. Pendant ce temps-là, l'ami qui était en passager, a une cinématique, puis va spawner dans le bunker, avec votre véhicule. Les choses importantes à savoir, évitez que l'ami qui met le véhicule, et l'ami qui est en passager de ce véhicule, évitez qu'il soit en club de motards, ou en sécuro, et autre chose à savoir aussi, l'accès de votre véhicule doit être mis sur tout le monde, sinon la personne qui reçoit le véhicule, ne pourra pas monter dedans. Allez, bref, on repasse sur mon gameplay, afin de vous montrer ce qu'il faut faire maintenant, pour sauvegarder le véhicule. Donc, regardez, une fois que votre ami a mis le véhicule, dans le bunker, et a donc fait les étapes que je vous ai présentées précédemment, et bien tout simplement, vous montez dans le véhicule, en tant que conducteur, et là, regardez, la cinématique reprend, et vous êtes en train de rentrer, dans le centre d'opération mobile, avec le véhicule, et voilà, ça y est, le véhicule est à vous. Bien évidemment, votre ami n'a pas du tout perdu son véhicule, il n'a rien perdu du tout, c'est juste, une certaine manière, la duplication de son véhicule, qu'il vous donne. Enfin, bref, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez le petit bouton rouge, qui normalement devrait attirer votre doigt, donc laissez-le s'attirer par ce petit bouton rouge, vous cliquez dessus, ça me fait extrêmement plaisir, puis c'est toujours sympa pour moi, allez, ciao tout le monde, bye bye, peace, over, bon, allez l'OM, pour ceux qui sont pour Paris, je suis désolé, moi je n'aime pas le foot.